... En plateau avec nous, le chef d'état-major général des armées, le général de division, Umar Adhira. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Alors, on parle d'une attaque à la voiture piégée, déjouée. Expliquez-nous ce qui s'est passé réellement. Donc, bonsoir. Je suis ici au nom de la hiérarchie militaire et l'ensemble des forces armées et de sécurité pour édifier nos compatriotes et donner des précisions sur certains événements majeurs dans la conduite des opérations ce 22 avril. Donc, c'est pour couper le coup à la désinformation, à la propagande et à l'intoxication. Donc, il s'agit, voilà, premièrement d'une attaque complète contre l'aéroport de Sévaré qui a été déjoué grâce aux professionnels des FAMAS. Et deuxièmement, la pompe réaction des FAMAS contre une attaque sur l'axe Moudjanara avec des bilans vraiment conséquents du côté ennemi. Et troisièmement, le crash d'un hélicoptère de combat lors d'une mission de surveillance aérienne. Alors, la situation est sous contrôle ou vous n'avez pas terminé ? Allez, continuez, continuez. Donc, tout d'abord, permettez-moi vraiment de magnifier le professionnalisme des FAMAS maliennes avec la mise en œuvre des capacités d'anticipation, une combinaison vraiment des services de renseignement et puis les forces terrestres qui ont permis une réussite pour déjouer cet échec, pour déjouer cette attaque majeure au niveau de l'aéroport de Sévaré. Et deuxièmement, permettez-moi aussi vraiment de déplorer l'usage, l'emploi des enfants soldats d'une tranche d'âge de 10 à 16 ans employée par les terroristes pendant le combat de ce matin, dix enfants soldats qui constituent vraiment une partie de leurs combattants. Et troisièmement aussi, les terroristes sont acculés aujourd'hui dans les derniers retanchements et ils ont d'autres recours, vraiment, des kamikazes qui constituent vraiment les dernières options qu'ils ont aujourd'hui dans la balance. Et le dernier point, c'est vraiment déplorer les morts civiles, les morts civiles lors des explosions et dire aussi que les populations, la culture des populations a été perturbée. Donc, pour ce qui s'est passé, voilà, réellement pour Sévaré, ce matin, c'est une tentative d'infiltration sur l'ordome de Sévaré avec l'objectif vraiment de détruire nos Aro-9. Et c'était fait comment ? C'était de lancer des explosifs, faire des kamikazes, créer la panique et puis faire infiltrer des éléments sur l'aéroport et puis détruire nos Aro-9. La propre réaction des forces armées maliennes restait vraiment vigilant et a permis de déjouer cette attaque. Et donc, aujourd'hui, nous avons le bilan qui est là. Du côté des famins, il y a trois blessés qui ont été pris en charge actuellement. Et du côté des civils, il y a dix mois, il y a dix mois, il y a 61 blessés en raison des maisons qui se sont écroulées sur ces populations civiles. Du côté terroristes, on a 32 terroristes qui ont été neutralisés et neuf terroristes qui ont été interpellés dans la zone aéroportière et à Fatoma. Et les ratissages continuent à ce niveau. Ça, c'est au niveau de Sévaré. Tous les moyens qui ont été employés par les terroristes, que ce soit les vécu-kamikazes, voilà. Tous les autres moyens ont été détruits et récupérés par les famins. Et le dernier truc, c'est qu'ils ont abandonné les picotes. C'est quelque chose quand même qui est rare. Voilà. Dans le mode d'action de ces terroristes. Donc, le deuxième cas par rapport à Moudia, effectivement, c'est une mission logistique qui a été prise à partie. Et la réaction des famins a été vraiment prompte. Sur le coup, il y a une colonne d'une vingtaine de motocyclistes qui ont été détruits. Et après, il y a eu des surveillances. Nous avons intervenu sur une base de regroupement terroriste au nord de Moudia avec la destruction d'une base logistique contenant environ trois véhicules, une quarantaine de motos avec une soixantaine de terroristes. Ça, c'est au niveau de Moudia. Donc, le troisième point, au niveau de Moudia, effectivement, il y a un renfort qui avait quitté Nara, qui venait, qui a aussi heurté un EI en faisant deux blessés légers. Le troisième point, par rapport au clash de l'hélicoptère, c'était... On va en parler. On va parler de l'hélicoptère tout à l'heure. Mais revenons sur Sévary ce matin. Est-ce que les famins ont réagi en toute autonomie ? Les famins, ces combats de ce matin ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Je le répète ici. Je le répète ici. aucune autre intervention par les forces armées maliennes. Aucune autre force. Aucune autre force n'est intervenue. Très bien. Et dans l'après-midi, vous l'annoncie à l'instant, ici à Misabougou, à Bamako, précisément, dans le quartier Misabougou, on a pris le crash d'un hélicoptère de l'armée malienne. Avez-vous des informations sur les circonstances de ce crash ? Oui, effectivement. Ce crash a eu lieu lors d'une opération de surveillance aérienne. Régulièrement, nous menons ces opérations et l'hélicoptère, grâce au professionnalisme des pilotes, les professionnels des pilotes qui ont guidé l'engin en dehors des zones urbaines vraiment peuplées pour vraiment aller cracher dans une zone où il n'y avait pas pratiquement de population. Et surtout, ils ont craché sur un bâtiment qui était en chantier. Et pratiquement, le bilan, il y a les trois membres de l'équipage qui sont morts. Il y a eu six blessés au sol qui ont été déjà pris en charge par le service social des armées et la direction des services de santé des armées. Général, avez-vous un message particulier à passer en cet instant précis, notamment à l'endroit des populations ? Oui, effectivement. Nous, nous sommes les forces armées de sécurité, comme j'ai dit. Notre mission, c'est de défendre les territoires nationaux, la protection des personnes et de leurs biens. Moi, je pense que nous devons rester serein. Ça ne doit pas nous paniquer, comme je l'ai dit. Ce sont des actions désespérées, des terroristes. Ils ont d'autres options aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'à ces options, qu'à recourir à des kamikazes qui constituent pratiquement les données recourent aujourd'hui. La pression vraiment des forces armées maliennes est très, très forte. Et aujourd'hui, ces terroristes, on peut le dire, sont désorganisés. Aujourd'hui, les petits groupements qui racèlent des populations vraiment nuisibles. La pression sur les populations, l'emploi des engins explosifs improvisés contre les famins et les populations de tirs indirects qui font aussi des dommages au sein de la population comme on l'a vu ce matin. Donc, c'est appeler vraiment à la vigilance et dire aux populations maliennes que les terroristes gardent toujours des capacités de nuisance. Ça, c'est d'un de deux de continuer à partager les informations avec les forces armées maliennes et nous profitons vraiment de cette antenne pour remercier la population. Aujourd'hui, on a vu le soutien des populations au niveau de Sévaré, que ce soit du côté des famins et que ce soit des populations victimes de ces explosions et souhaiter vraiment propre l'établissement aux blessés et aussi présenter nos condoléances aux familles des personnes civiles et militaires qui sont décédées dans ces attentats et dans ces événements. Je voudrais aussi rassurer la population de ne pas paniquer. C'est notre mission. C'est notre mission. On y va. Nous sommes là pour ça. Nous sommes payés pour ça. Le peuple malien nous convient. Nous allons continuer nos missions à la régalienne. Ces actions, comme je dis aussi, font partie de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que dans le cas de la gestion de la violence, tout ça, ça fait partie. Et le dernier point, je voudrais dire que ces actions ne font que renforcer notre détermination et notre engagement à rechercher et à détruire ces terroristes-là dans les derniers retranchements. Il n'y aura pas de répit. Nous allons intensifier les opérations jusqu'à ce que tous les sanctuaires terroristes soient détruits. Nous sommes engagés dedans. Les forces armées maliennes sont engagées. Nous avons le soutien du peuple malien. Nous avons le soutien de nos autorités politiques. Et cette mission sera menée. Elle sera menée jusqu'au bout. Qu'il en plaise. Et je profite de vous mettre en garde les complices de ces terroristes. Une fois, je le dis ici, je dis que tout le monde n'est pas terroriste. Il y a des complicités. Nous sommes en train de y travailler. Et j'invite la population à nous aider, à démasquer ses complices, à démasquer ses complices, donner des informations aux familles. Et nous allons faire le reste du travail, les interpeller, si nous les interpellons ou bien les combattre jusqu'au sans ultime. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup. Je note également que vous demandez aux populations à faire beaucoup attention à la désinformation et à la propagande, notamment, des médias internationaux. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup.